Bonjour messieurs, je suis Mohamedou Arabane Saïbou, je suis le directeur général de l'école supérieure multinationale de télécommunication et SMT depuis 2007. D'accord, en tout cas merci de nous avoir accueillis aujourd'hui dans votre école, nous avons passé une très très bonne journée. Avant de vous poser des questions sur l'événement que nous avons organisé ce matin, parlez-moi un tout petit peu de votre conférence, il paraît que vous avez eu une conférence pour célébrer vos 30 ans d'anniversaire, parlez-moi un peu. Excellente conférence, nous avons célébré pendant 4 jours les 30 années de l'école supérieure multinationale de télécommunication. En effet l'école a été créée en 1981 par 7 pays de l'Afrique de l'Ouest avec l'appui de la coopération canadienne et suisse et avec l'appui de l'Union internationale de télécommunication. En 30 ans, l'école a pu quand même mettre à la disposition des acteurs africains énormément de compétences, énormément de capital humain, des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des masters spécialisés dans le domaine des télécoms, des technologies d'information et de la communication. Avec 30 ans d'expérience, l'école a développé son rayonnement sur pratiquement toute l'Afrique francophone, je dirais même au-delà parce que nous intervenons dans certaines certifications en fibre optique ou en PSA pour des pays de l'Afrique anglophone. Ça c'est excellent. Donc vous avez eu le président de la République du Sénégal aujourd'hui ? Tout à fait. Monsieur le président de la République, son excellent maître Aboulaye Ouad nous a fait l'honneur de visiter notre école. Cette visite a permis au président Ouad de prendre la dimension et de savoir qu'il y a ici au Sénégal une école d'excellence qui forme des techniciens qui sont employés pratiquement partout dans le monde. Cette visite a permis également au président Ouad de poser la plaque commémorative des 30 ans de l'école, de poser la première pierre d'un futur auditorium multimédia de 300 places que nous comptons construire ici à Dakar avec l'appui de la République du Sénégal et des partenaires de développement. Mais surtout, la visite du président Ouad a servi du prétexte pour l'ESMT pour décerner, si vous voulez, une distinction. Une distinction qui s'appelle la distinction ESMT pour la promotion et le développement des télécommunications et des TIC à travers le monde. Donc nous avons à travers cette distinction magnifié tout ce que le président Ouad a eu à faire dans le domaine du projet Omega, ensuite dans la composante TIC du Népad, dans le cadre de son projet de solidarité numérique, dans le cadre de la réforme du secteur des télécoms et des TIC au Sénégal, notamment ici par exemple au Sénégal, il y a des lois sur la cybersécurité. Et je profite pour vous dire que nous allons bientôt établir ici à Dakar un centre de cybersécurité et pour pouvoir prendre en compte cette dimension, parce que comme vous le savez, Internet n'a pas que des avantages, il y a également des aspects, je dirais, négatifs. Et je pense que la cybersécurité est une composante essentielle pour pouvoir annihiler les aspects négatifs, si on peut l'appeler, de l'Internet. Je pense que vous représentez quand même un des leaders en Afrique. Moi, j'aime bien promouvoir le capital africain, le capital humain africain. Je pense qu'ayant vu votre école et ce que vous avez fait, c'est quand même excellent de voir des gens comme vous qui veulent changer quand même notre continent et donner une bonne pillard pour l'Afrique. Donc, avec votre école qui est quand même une excellence, comme sinon on a vu que le président est passé ce matin, quel est le futur quand même de l'ISMT aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous conseillez aux autres leaders comme vous en Afrique de faire pour développer quand même, aider nos jeunes à avoir un standard au niveau du marché mondial ? C'est extrêmement important parce que vous savez aujourd'hui, dans le monde de technologie, de l'information et de la communication, l'Afrique est à sa place. Et souvent les jeunes disent que nous sommes en retard, mais nous on dit que le retard de l'Afrique est une opportunité. Une opportunité pour bénéficier de tout ce qui se fait de meilleur. Et pour ce faire, nous notre ambition est de faire de l'ISMT une institution d'excellence de rang mondial. Pour cela, il nous faut nécessairement mobiliser des talents, des talents au niveau des enseignants, des talents au niveau des étudiants. Il nous faut aussi mobiliser des ressources, notamment financières, parce que quand vous voulez innover, l'innovation coûte cher, la recherche coûte cher, il faut des laboratoires de dernière génération. Et troisième levier important, c'est la gouvernance. Donc la vision stratégique, les objectifs, la mission, les ambitions, tout cela dans le cadre d'une gouvernance de bonne qualité, pour faire en sorte que nous soyons connectés au monde de l'industrie. Et que demain, mon rêve, c'est d'accueillir dans cette école des Chinois, des Brésiliens, des Chiliens, des Australiens, pour recevoir des diplômes de cette institution qui ont le même label, la même valeur que n'importe quel diplôme des universités américaines ou des universités du Nord. Et mon objectif, c'est que dans les cinq années à venir, c'est de pouvoir classer cette institution dans les institutions de rang mondial. Qu'on ne se comporte plus, ou ne se compare plus, juste au niveau de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest, de la zone francophone ou de l'Afrique toute entière, pour qu'on puisse nous comparer avec des universités asiatiques, indiennes, malaisiennes, américaines, sud-deux américaines, etc. Voilà notre ambition. C'est une excellente ambition. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir aussi accueillis ce matin pour organiser App for Africa sur les défis d'échangement climatique. Et donc, un mot sur cet événement-là. Donc, vous voulez voir beaucoup plus d'ateliers comme ça, vous pensez ? C'est vraiment notre attente. Ce qu'on cherche, nous, à mettre à la disposition de nos étudiants, ce sont ces opportunités. Vous savez, les jeunes, aujourd'hui, ils sont tellement, je dirais, fertiles en termes d'innovation. Ce type d'opportunité leur permet, en réalité, de développer des choses que nous, nous les apprenons en termes d'outils. Ça leur permet de développer des contenus, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication peuvent s'appliquer dans n'importe quel secteur d'activité. Et quand on parle de changement climatique, c'est extrêmement important. Et l'Afrique est énormément concernée. Et quand des jeunes Africains peuvent développer des solutions qui permettent donc de réduire les conséquences de ces changements climatiques, nous, nous disons que nous sommes tout à fait partants pour accompagner ce type d'initiative, ce type de partenariat que nous cherchons. Et nous vous remercions franchement de nous avoir associés. Je pense qu'on est qu'au début de cette collaboration. On va extrêmement faire de très belles choses ensemble. C'est le début d'une aventure. Et vous verrez que c'est l'occasion aussi, nous en tant qu'Africains, de nous ouvrir et vous en tant qu'experts dans ce domaine et acteurs dans ce domaine, de pouvoir créer le link entre nous et des donateurs, des partenaires, qui ont envie de pouvoir accompagner des jeunes Africains. Parce que ce n'est pas de gros moyens, ce n'est pas des milliards qui leur font. C'est juste un peu quelques applications, un environnement favorable qui leur permet donc de développer toutes ces applications utiles pour l'Afrique, utiles pour l'humanité. Effectivement, vous avez parlé de site capital aujourd'hui. Donc les jeunes ont vraiment besoin de site capital. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de fonds, mais vraiment des petits fonds qui peuvent les aider à développer leur projet, leur business. Et donc je pense que ce serait bien. Nous, on est très très honorés de vous avoir. Je vous remercie de nous avoir accueillis dans vos locaux. Merci encore, monsieur. Merci beaucoup. A bientôt, au revoir. Bon courage pour les MCMT. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.